Salut à tous, alors que serait une journée d'informations de faits divers sans une petite info sur Cédric Jubilard et la disparition de Delphine ? En effet, même si l'affaire dure depuis maintenant un an, tous les jours on a une petite info cristillante à se mettre sous la dent. Alors comme hier, je me suis manqué un petit peu de Cédric, aujourd'hui je vais vous donner une information qui peut aller plutôt dans le sens de sa défense. Puisqu'on a appris via son avocat Jean-Baptiste Allary que Delphine s'était déjà absentée de son domicile plusieurs fois la semaine avant sa disparition et même durant la nuit pour rejoindre son amant. A ce moment-là, Cédric Jubilard, lui, n'en savait rien d'après toujours l'avocat. Il faut toujours dire d'après quelqu'un dans cette histoire puisque tout le monde en parle et tout le monde donne des informations qui vont parfois dans un sens contradictoire. Jean-Baptiste Allary confirme que pour lui c'est clair, Cédric Jubilard est l'assassin dans la tête de tous les enquêteurs dès le premier jour ainsi que pour la plupart des personnes qui suivent l'affaire de près. Mais pourtant, il reste encore présumé innocent, aime-t-il à le rappeler. Et c'est pour cela qu'il explique que sa femme a déjà quitté le domicile dans les jours qui ont suivi sa disparition pendant la nuit et que cette histoire, dit-il encore, qu'elle avait peur du noir, il l'explique que dans une affaire pareille. Excusez-moi du terme, dit-il, c'est à mourir de rire qu'on vienne à parler de cela dans une histoire aussi grave. Maintenant, sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, il est un fait certain que cette histoire de peur du noir m'a toujours fait un petit peu sourire quand on sait que depuis maintenant plusieurs mois, Delphine travaillait surtout durant la nuit. Donc, elle a sans doute pu, durant ses longs mois de travail en urgence à la clinique, elle a sans doute pu s'approprier la nuit et la dompter. Une information évidemment à mettre entre guillemets puisqu'elle vient de l'avocat de Cédric Jubilard qui essaye par tous les moyens de trouver des excuses, une possibilité, une solution qui arrangerait tout le monde, en tout cas dans leur côté, puisque pour l'instant, effectivement, le dossier est bien vide contre Cédric Jubilard et vous allez sans doute encore m'en vouloir, mais c'est la réalité des choses. Le dossier est quasiment vide contre Cédric Jubilard. On a juste en tête que cela ne peut être que Cédric Jubilard puisqu'ils étaient tous les deux ensemble dans cette maison ce soir-là. Mais en cherchant bien, les avocats peuvent trouver quelque chose, un petit quelque chose qui fera douter les jurys si procès il y aura. Donc, voilà pour l'info du jour concernant Cédric Jubilard. Salut, à plus !